marcher parce que du coup je sais pas pourquoi, enfin il fonctionne mais j'arrive pas à l'afficher sur le sur le sur notre petit écran donc je ne sais pas pourquoi je suis en train de réfléchir pourquoi, bon on va partir sur le truc et au pire je vais le modifier si ça fonctionne bon ça fonctionne toujours pas donc on va le faire autrement vous inquiétez pas j'ai une autre solution sinon je vais prendre directement ma fenêtre donc ça risque d'être un peu dégueulasse pour l'instant parce que je vais peut-être me gourer donc excusez-moi s'il y a des petits fails, écran 1 je sais plus si c'est celui-là ah bah c'est mauvais, là vous avez le chat, vous avez tout ce qu'il faut sauf ce qu'il faut en fait donc c'était l'écran 2 alors que le moins 1 c'est l'autre mais bon c'est pas grave, voilà donc c'est bon vous avez le jeu, je vais juste le descendre déplacer vers le bas déplacer voilà tac, et normalement c'est good, vous avez tout les amis voilà nickel, donc ah oui je suis loin du micro alors par contre ah peut-être le son du jeu est peut-être un peu trop fort donc je vais descendre le son, c'est pas grave voilà, là normalement vous l'entendez beaucoup moins, en plus c'est vrai que la musique peut être un petit peu chiante, voilà donc là c'est bon, on est good les amis, vous m'entendez vous devez m'entendre bien, c'est parce que j'étais pas bien en face, là c'est bon, je mets bien mon ambi hop, oh merde, je vais bouger mon micro en même temps voilà donc là c'est good alors donc, on se lance sur le jeu Game Dev Tycoon donc pour ceux qui connaissent pas ce jeu qu'est-ce que c'est ? donc c'est un jeu où tout simplement le but va être de développer des jeux et de se faire du bif avec tout simplement, donc là au début je dois créer mon entreprise donc il faut que je trouve le nom d'une entreprise, si vous avez une idée dites-moi, moi la première que j'avais créée donc que j'ai fait faillite malheureusement elle s'appelait Twenty Games pas très originale, vous allez me dire j'y conçois 30 années rapides, 35 recommandées on va rester à 35 d'accord, donc non on va rester comme ça c'est mieux à 35 donc dites-moi si vous avez le nom d'une entreprise je sais pas par rapport à mon pseudo par rapport à tout ça Jarl Dessan Jarl par contre c'est avec un J c'est pas avec un Y Biatch dans le nom, ok tu vois absolument que je mette Biatch je t'aime bien les Biatch toi Biatch Games Bi Games Bi Games pour Biatch on sait que c'est ça comment on pourrait appeler ça il se pourrait qu'il faudrait dire qu'il existe une chance qu'il y ait une probabilité qu'éventuellement il soit possible qu'il y ait une présence inromptue de ma part au live de Tom tout à fait j'aime Biatch avec la voix de Rambo Biatch Biatch bonjour bonjour vous êtes dans la société Biatch bon bah vous voulez que je l'appelle Biatch c'est pas possible il n'y a pas de problème on va l'appeler comme ça je sais pas si ça a bien fonctionné au début parce que les gens vont se dire au Biatch Games mais qu'est-ce que c'est bah écoute on va faire comme ça c'est parti players on va l'appeler des san on va pas changer on s'appelle comme ça oh je vais pas faire une femme moi non mais oh alors par contre les gars me ressemblent absolument pas là le blond comme ça moi je suis pas blond à ce point là et et puis je n'ai pas de lunettes je ne suis pas roux non plus encore moins noir c'est pas raciste mais je ne suis pas noir ni chinois parce que je pense que ça doit être un noach voilà donc on va prendre le personnage le personnage de base on va peut-être prendre celui-ci à la limite je pense que ça serait le mieux alors on va changer le petit polo qu'est-ce que j'ai comme petit polo je suis en noir aujourd'hui on va se mettre comme ça ah voilà c'est parti puisque vous avez déjà joué au jeu vous pouvez choisir d'utiliser toutes les astuces déjà acquises dans cette nouvelle partie donc moi je pense que oui pourquoi ? parce que c'est des conseils que j'ai pu débloquer en jouant au jeu donc oui je veux bien ils vont me dire en fait qu'est-ce qui est le mieux qu'est-ce que que sont les meilleures combinaisons alors par contre j'espère que ma tête ne vous gêne pas non mais je suis nickel je suis bien avec mon petit entourage bleu c'est nickel ça fait propre c'est joli donc c'est parti alors on va développer un nouveau jeu nous sommes la première année semaine 3 premier mois avant de pouvoir commencer le développement vous devez décider quel genre de jeu vous voulez créer de lui donner un nom par contre ils sont mignons mais je veux pas trop le didacticiel je vais voir si on peut le désactiver donc on va faire un premier jeu alors je ne donne pas un nom tout de suite pourquoi parce que c'est plus simple de donner un nom avec le thème déjà choisi et le genre donc on va choisir le thème qu'est-ce qu'on a on a voyage temporel bon j'ai mes petites idées il y a la machine à remonter le temps il y a des petites choses comme ça romantisme alors ça va aller se tomber ça va être super pirate ok donc pirate ouais bon il y a matière à faire quelque chose ou prison 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 ça peut être sympa qu'est-ce qu'on peut faire en prison prison à part le jeu prison architecte là vous êtes habitué à ma tête quel beau gosse tu kiffes ouais donc voyage temporel prison romantisme pirate bah je vous avoue je ne sais pas je ne sais pas romantisme biatch ouais mais romantisme quand tu vas voir les différents les différents trucs qu'on peut faire Tsuna tu vas voir que romantisme c'est pas le plus simple à jouer à mon avis je veux pas faire le mec mais à mon avis c'est vraiment pas le plus simple à jouer euh qu'est-ce que qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer merde je te paie dans mon micro bah merci Tom je te le conseille si tu veux euh bon voyage temporel romantisme pirate ou prison on va partir sur les pirates les pirates c'est pas mal pirate hein pirate en mode de jeu d'action ou d'aventure ça peut être bien je pense je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense que ça peut être pire on fait ça ou pas ? dites-moi tout je vous écoute j'ai un ch'tard là il me fait mal foiré allez on va faire pirate pirate genre choix du genre donc on a action aventure rpg simulation stratégie donc euh je pense que action est pas mal je sais pas ce que vous en pensez je vous laisse me donner quelques avis euh c'est pas si cher que ça Tom le tout là le trépied bureau plus le micro plus l'anti-pop j'en ai eu pour 76 euros que j'ai été chercher directement sur Paris donc euh action action je pense que c'est mieux Tsuna ouais je suis d'accord avec toi ah rpg ouais mais rpg j'avais déjà fait dans le premier non je crois que j'avais fait stratégie peut-être oh je sais plus il y en a qui me disent rpg rpg pirate alors dites vous que là on est au début des jeux donc c'est pas des jeux super faciles on va soit en sortir un en 2D soit en mode texte stratégie alors ça je vais pas le faire du tout Jonas parce que je l'ai fait hier et ça a pas du tout marché donc moi je pense que le plus simple dans les jeux pour commencer c'est l'action on va faire comme ça en fait je vous écoute pas du tout c'est génial ouais je t'envoie ça je t'enverrai ça mon petit ami donc je vous explique en gros vous voyez qu'on a deux plateformes là qui sont sorties pour l'instant le G64 en gros c'est la marque Govodor donc en gros c'est les c'est les premiers ordinateurs autres que PC comme Amstrad tout ça qui sont sorties et ensuite le PC donc vous voyez que le PC j'ai des plus plus déjà pourquoi ? parce que dans ma première dans ma première partie j'avais déjà donc le RPG plus plus pour ce qui est de PC simulation alors plus 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 et stratégie aussi donc ça c'est des combinaisons qui marchent bien Commodore voilà merci Tom c'est ça que je cherchais j'avais Amstrad dans la tête mais c'est Commodore Commodore 64 tout à fait ton ordinateur il ressemble à ça Jonas d'accord donc c'est sûr que tu risques pas d'aller très très loin donc on va se lancer sur le PC parce que le coût de dev coûte beaucoup moins cher vous voyez que c'est 5000 euros on va dire on va parler en euros on est en France alors que c'est 20 000 euros sur les G64 et puis quand vous allez connaître le jeu vous savez que bon je vous spoil un petit peu mais la G64 va pas durer longtemps parce qu'il va vite se faire rattraper par les PC donc on va faire ça et on va l'appeler comment ? c'est un jeu de pirate d'action les pirates tipiak c'était pas mal qu'est-ce qu'il y a comme jeu de pirate d'action que vous connaissez à part le film Pirates des caribes bon ça c'est pas très original euh 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 bah oui et le PC d'avant Pirate Warrior ouais c'est pas mal c'est pas mal Pirate Warrior pour un petit jeu allez on va se lancer comme ça qu'est-ce que vous en pensez avant que je le valide donc pareil pareil que Rome Total War j'ai joué très très vite hier donc du coup j'ai un petit peu foiré certaines choses euh Barbe Rouge Barbe Rouge j'aime bien Barbe Rouge on va essayer de privilégier les les non français Barbe Rouge Barbe Rouge c'est bien j'aime bien Barbe Rouge Barbe Rouge ou Barbe Rousse Barbe Rouge Rouge Barbe Barbe Rouge ou Rouge Barbe allez on part là-dessus ou Bleu ou Bleu non mais c'est bien Rouge Angoisse de la page blanche nommer des jeux est parfois difficile oui c'est pas faux donc voilà donc là on passe au graphisme des fonctionnalités qu'on va donner on n'a pas grand chose on a soit du mode texte donc on va jouer sur Word c'est génial Word j'adore jouer sur Word c'est vous pouvez faire des jeux sur Word c'est ça envoie du pâté non on va directement passer à la 2D même si c'est la première version qui existe on va passer là-dessus donc là il commence le petit développement il le démarre donc voilà donc le tutoriel que je vais désactiver d'ailleurs j'ai oublié donc le développement d'un jeu se passe en 3 phases donc à chaque fois il y a 3 phases de développement et il va falloir choisir en fait où il faut passer plus de temps donc mettre plus d'énergie dans certaines choses qui va faire que c'est une bonne combinaison par contre je vais faire un truc c'est désactiver le euh merde c'est où activer si activer les indications à prise en faisant des rapports sont montrées avec l'interface non 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 moi c'est le tutoriel que je veux virer parce que je l'ai je l'ai et j'en ai pas besoin putain on peut pas le virer aide est-ce qu'on peut pas l'enlever merde putain j'en ai pas besoin non c'est pas grave euh penser à quel domaine sont importants pour le jeu etc donc c'est ça on va les passer parce que je connais et je peux vous expliquer comment ça marche donc les notes vont de plus plus à moins moins c'est ce qu'on a vu et ce que je vous ai dit oui oui sans mon casque déjà je suis mieux je fatigue beaucoup moins donc voilà pirate action je sais que dans l'action avec la partie que j'ai fait avant vous voyez que en fait j'ai fait des analyses de mes propres jeux parce que c'est ce qu'on peut faire juste après et je vous conseille fortement si vous jouez au jeu de le faire parce que putain je commence à avoir un petit peu mal au cou je vais essayer de me positionner un peu mieux tout ce qu'on me voyant et m'entendait bien donc il faut booster le moteur à fond il faut travailler à fond sur le moteur du jeu le gameplay aussi mais les histoires et quêtes on s'en tape complètement dans un lot d'action un petit peu c'est un petit peu logique donc on va faire du euh peut-être pas du 2 tiers 1 tiers mais du ouais si si du 2 tiers 1 tiers on peut pas bouffer plus sur l'histoire et les quêtes donc euh ouais on va faire comme ça tac alors excusez-moi tac je mets juste en pause j'ai un appel sur mon portable j'arrive de suite les amis ça va durer 30 secondes tu veuxanter t'es tu t'es t'es Sous-titrage ST' 501 Hop là, la pause intense festive est terminée Excusez-moi, c'est la copine qui appelait Une vie aussi Allez, let's go Donc, pendant le développement, des points seront générés Et en fait, vous allez voir que si je choisis les bonnes recettes Que là, je peux connaître Donc du coup, ça va pas mal m'aider au début Il va soit mettre des points dans le design ou dans la technologie Et en même temps, il va prendre quelques points de recherche Qui va me permettre de développer d'autres choses De rechercher d'autres choses Comme des nouveaux thèmes, des nouveaux moteurs graphiques, etc Et aussi, attention, il va faire des bugs Il va créer des bugs, en fait C'est logique, quand on compte quelque chose, il y a forcément des bugs Alors là, il va venir les modifier Les corriger à la fin du développement Donc de temps en temps, des points de bugs apparaîtront Et il y aura de moins en moins quand vous serez plus expérimenté Donc ça, c'est logique Donc là, vous voyez, je prends pas mal de points pour un jeu qui commence Pour un jeu de faible... De faible... Comment... Renommée Enfin, je travaille dans mon garage Donc rien d'exceptionnel Donc, ensuite Là, par contre, j'ai rien qui m'aide Pourquoi ? Parce que j'ai jamais fait Pirate Action Donc, design du niveau et tout, tout ça Salut, titan ! Salut, salut ! Putain, t'arrives à 23h30 Bon, t'as loupé le live sur Rome Total War C'est pas grave, là, on est sur Game Dave Tycoon Un jeu de développement de jeu C'est plutôt sympa et bien rigolo Donc, tu pourras voir la rediff de Rome Total War demain Ne t'inquiète pas, elle y sera Donc, au niveau des dialogues Donc, je sais pas Action, les dialogues On s'en tape un petit peu les couilles Je pense, hein Donc, on peut les enlever Design du niveau Je pense que c'est assez important D'avoir quand même pas mal de... Quoique les dialogues On peut mettre un petit peu Alors, quand on sait pas On peut mettre du... Un tiers, un tiers, un tiers Comme ça, au moins, on n'a pas de soucis Non, mais il n'y a pas de soucis, titan Il n'y a pas de soucis T'as le droit, hein Je te dis ça comme ça C'est pour toi, hein C'est pour toi, tout simplement Donc, intelligence artificielle Dans l'action, c'est pas mal D'avoir des ennemis qui savent quand même Bien se défendre C'est plutôt sympa Donc, je pense qu'on va faire plus comme ça Moite-moite avec intelligence artificielle et design Et un petit peu de dialogue Peut-être un peu moins Voilà, on va jouer comme ça On va voir Je connais pas la bonne recette Pour ce style de jeu Pirate Action J'en ai pas trop trop fait Et on va voir ce que ça donne Donc, j'ai récupéré quand même pas mal de choses Pendant le développement d'un jeu Vous pouvez choisir d'y adjoindre Des fonctionnalités supplémentaires Pour le moment, vous ne pouvez choisir Que des sons de base Mais vous développerez rapidement De nouvelles options Ajouter des fonctionnalités supplémentaires Améliore globalement le jeu Mais augmente aussi son coût Donc, voilà C'est des choses que vous allez voir Dans les recherches On va pouvoir On va pouvoir Comment Débloquer Et donc améliorer nos jeux Alors, moi Moi, en gros Le concept Je t'explique Là, tu vas le voir C'est qu'au début Tu commences dans ton garage Tu as une petite entreprise Ma petite entreprise Ne connais pas la crise Bon, tu la connais celle-là Bon, voilà Bref On s'en fout Tu as Passons le petit Aparté Tu as donc Ta boîte Ta boîte de développement Que tu commences Dans ton garage Tu commences à développer des jeux Le but Va être d'en développer Et de les vendre Si tes jeux Sont bien Tu vas bien les vendre Si tes jeux Sont mauvais Tu vas mal les vendre Ce qui est logique Une bonne bouse Ça marche jamais Une bonne bouse Oui Une bonne bouse Ça marche jamais Un bon jeu Ça marche Il faut trouver en fait Les bonnes recettes En gros C'est un jeu de recettes C'est un jeu de cuisine Il faut trouver les bonnes recettes Pendant le développement De ton jeu Il faut trouver aussi Les bons combos Parce qu'en fait Le but est là C'est que quand par exemple Là j'ai pris Hier J'avais joué par exemple J'avais pris Action Arts martiaux Ça marche bien Parce que voilà On connait les jeux d'action Avec les arts martiaux Et tout ça Surtout à l'ancienne Il y avait plein de petits Comme dragons Et machin Tous ces trucs là Je sais pas si vous connaissez Mais ça a bien marché Ces choses là Donc ça je me suis dit Vas-y j'attaque là-dedans On va voir ce que ça donne Et après Donc tu développes tes jeux Tu développes tes jeux Tu choisis les bonnes recettes Alors des fois Tu peux te foirer Et tu vas voir Qu'à la fin d'un développement De jeu Et bien On va être noté Par des magazines Et donc plus les notes sont élevées Mieux le jeu va se vendre Plus les notes sont basses Moins le jeu va se vendre Donc du coup Il va falloir avoir de l'argent Pour faire d'autres recherches Pour améliorer tes jeux Pour voir suivre la cadence De nouvelles consoles Et de nouveaux supports De jeux vont sortir Il faudra Il faudra acheter les licences Donc voilà Donc il y a un moyen de Et hier ce que j'ai fait Comme soucis C'est que je ne me suis pas Focalisé sur un type de jeu Et je pense que c'est le C'est le meilleur moyen De bien 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 S'en sortir C'est de se focaliser Sur un type de jeu Donc par exemple Tu fais beaucoup d'actions aventures Tu joues comme ça Tu fais beaucoup de stratégies Simulations Tu peux jouer comme ça Mais je pense qu'il ne faut pas Forcément faire plein de types de jeux Et il y a une chose aussi C'est que j'ai voulu faire des suites De jeux Par exemple j'avais sorti Dragon de feu C'était mon jeu d'action De combat Et malheureusement Il s'est super bien vendu Il s'est super bien vendu au début Sauf qu'après Bah J'ai voulu faire une suite J'ai voulu inventer une suite En l'appelant Dragon de feu 2 Mais ça c'est foiré Parce qu'en fait La recherche de la suite Tu l'as Tu l'as Au plus loin dans l'aventure Tu l'as pas tout de suite Donc en fait j'ai voulu faire ça C'était une grosse connerie Il ne faut jamais faire deux fois Deux fois le même jeu Parce que sinon ça ne marche pas très bien Donc le développement De mon premier jeu est terminé J'ai fait mes trois phases J'ai développé J'ai choisi le temps Que je voulais en mettre Plus ou moins Et donc là je peux Je peux le terminer Alors attention à une chose Vous voyez qu'il me reste encore Deux bugs Donc il faut que j'aille gérer les bugs C'est pour ça Je laisse passer un petit peu le temps Parce que le temps Vous le voyez là J'ai zéro fan Les troisième mois La première année La semaine 3 du mois Donc là je laisse tourner Il a corrigé les bugs Il peut peut-être améliorer un petit peu Le jeu au niveau de la technologie Ou du design Voilà il a pris un bug Donc tac Donc on va se terminer Parce que chaque mois En fait tu coûte quelque chose Voilà Donc là c'est bon Le développement de mon jeu Est complètement terminé J'ai fini la finition Je le balance J'ai fini la finition C'est un peu logique Mais je le balance sur le marché Je dis allez c'est bon Mon jeu il est fait Donc j'ai fait mon jeu d'action pirate Qui s'appelle Je ne sais plus Comment on l'avait appelé déjà Barbe rouge C'est marqué en gros au dessus Donc voilà Barbe rouge C'est un jeu de pirate D'action Tout simplement Donc le développement De votre jeu Est maintenant terminé En développement des jeux Vous gagnez de l'expérience Et améliorez vos compétences En plus de ça Donc tu vas être plus rapide Meilleur en design Meilleur en technologie Etc etc A la fin du développement Il vous sera présenté Une synthèse de l'expérience acquise Donc là il va te dire Si tu as augmenté ou pas Dans certaines Dans Dans Certaines Dans certaines caractéristiques Et d'ailleurs Une petite question Alors ça Ça a été un petit peu bête Je vous pose la question maintenant Mais comment vous avez trouvé En fait Comment vous êtes Vous avez été Au courant Qu'il y avait un live Est-ce que c'est par Youtube Twitter Ou Facebook J'aurais dû demander Quand les 13 viewers étaient là Mais bon c'est pas grave Donc là j'ai publié mon jeu Et il est terminé Il va être mis en vente Ah le live a bug Euh non Non pour moi Il a pas bug Pour moi il a pas bug Ok Donc nous devrions bientôt Voir arriver des critiques Donc là on va voir Les critiques du jeu Qui est sorti Euh Vidéo Youtube C'est à dire Donc là on va voir Les critiques En fait Du jeu Et ce que vont donner Les magazines Donc les notes De vont de 1 à 10 D'accord Bon j'ai eu 6 Sur le premier Il y en a 4 Il y a 4 notes à chaque fois C'est pas terrible Je fais du 6 5 là c'est bof 6 D'accord Ah excusez moi Et je vous pose une question Et je comprends pas ce que vous me dites Mais n'importe quoi Ok donc c'est par Youtube Que vous avez été mis au courant Donc ça marche Ça marche de le mettre par Youtube J'aurais dû demander avant en fait Je me suis complètement Euh Je me suis complètement foiré Ok donc là j'ai fait du 5 6 6 Une petite moyenne de 6 Ou 6 6 et demi Même pas Peut-être 5 et demi Donc voilà J'ai publié mon jeu Mais il n'a pas eu de super notes Je pensais pourtant Mais non Euh Donc BH Games Un nouvel acteur dans l'industrie du jeu vidéo Vient de sortir son premier jeu Barbe Rouge Le jeu a reçu de bonnes critiques Avec un si bon départ BH Games est sûr de gagner des fans rapidement Donc voilà Vous avez aussi une histoire de fans Quand vous vendez vos jeux Donc là mon jeu Il s'est vendu quand même Plutôt pas mal Euh 4744 exemplaires Pour une première semaine Bon C'est moyen C'est pas non plus un truc de fou C'est moyen Mais bon C'est le début C'est un petit peu C'est un petit peu logique 32 fans J'ai 32 fans En gros J'ai 32 personnes Qui me suivent sur Twitter C'est bien Je vais bientôt arriver A ce que moi Le nombre de gens Qui me suivent Voilà Donc Barbe Rouge A établi un nouveau record De vente De 10k Voilà Donc là j'ai vendu 10 000 exemplaires C'est pas mal Euh Ouais 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 La première partie Quand même J'avais fait un truc Placé 40ème Je crois Donc qui a bien marché Art Martio Action A vraiment super bien marché Donc là chose à faire Quand vous avez terminé Et que vous avez vendu un jeu Et qu'il est en train d'être vendu Vous faites un rapport sur le jeu Voilà 575 c'est pas super On le voit tout de suite Le coût Le coût Et les recettes Qu'il nous a donné Recettes et bénéfices Donc Les 97 moins les 39 Ça nous donne le bénéfice Et il est sorti Donc la première année Qui m'a permis D'avoir un petit peu d'argent Donc là il va faire un rapport Sur le jeu Le personnage Et il va me dire en fait Les bonnes combinaisons Que j'ai eu Ou pas C'est à dire que peut-être Action pirate C'est pas terrible Peut-être que Voilà C'est ça en fait Oui c'est en kilos euros Tout à fait Barbe rouge n'est maintenant Plus en vente Il s'est vendu à 14 000 exemplaires Généralant presque 100 000 euros De recettes C'est pas C'est pas mauvais Pour commencer On a déjà 100 000 euros En poche Bon Alors Donc voilà Moi j'ai fait mon petit rapport Pirate et action Est une bonne combinaison C'est bien Alors il y a peut-être Il y a quelques défauts De traduction Par contre Son semble relativement important Pour ce type de jeu D'accord Donc là Vous voyez J'ai développé Quelques petits trucs Donc là Il y a des petites nouvelles Qui arrivent souvent De l'industrie Les récentes études de marché Montrent que les ventes De Govodor G64 Dépassent régulièrement Celles de ses concurrents Dans le secteur des PC Les consommateurs Préfèrent son tarif Plus avantageux Sa plus grande disponibilité Et la meilleure flexibilité De sa configuration matérielle En comparaison Des autres ordinateurs personnels Les experts prédisent Que cela pourrait sonner Le clas des constructeurs concurrents Alors je vous le dis tout de suite Le PC ne va pas mourir Vous savez aussi En même temps Le PC c'est toujours Pour l'instant La chose la plus La plus Il n'y a pas de concurrent A part les Mac Mais bon Ce n'est pas fait pour jouer Donc Il ne faut pas lâcher Voilà Je l'ai vu dans le jeu Il faut continuer A développer des jeux Dans le Dans ce type là C'est le mieux C'est de développer Sur les PC Donc là Il faut que je vais faire Quelques recherches Alors soit Je peux faire un nouveau moteur de jeu Mais je n'ai pas assez Il faut 50 points de recherche J'en ai que 23 Ou bien un nouveau thème Alors on va regarder ce qu'il y a École ou zombie Un jeu de zombie C'est peut-être pas le style maintenant Par contre on peut faire Un jeu de transport Un jeu de transport De simulation Ça peut marcher Un jeu de transport De simulation Ça peut marcher Donc on va chercher ça On va chercher ça On va jouer ça sur PC Parce qu'en plus La simulation marche très très bien Et on va appeler ça Transport tycoon Tout simplement Voilà Ou alors Tous en bus C'est parti Mickey Monkey A plus dans le bus Ou à l'envoyeur dans la voiture Je ne sais pas Plus tard dans le car On va trouver un petit truc Donc Choix du thème Je pense que transport On peut le lancer celui-là-dessus Avec un jeu de simulation On va voir Le jeu bien chiant Mais ça peut marcher Donc on essaye On va voir ce que ça donne Avec une choix de plateforme Donc vous voyez que la simulation Ça marche super bien sur PC Donc on va le prendre Parce que je suis déjà au courant Que ça fonctionne Comment on va l'appeler notre petit jeu Est-ce que vous avez des idées les gars Transport Simulation Sur PC Bon Est-ce que vous connaissez des jeux de transport Des simulations de transport Si Tout ce qui est train tycoon Farmer tycoon Et tout ça Alors par contre Je ne sais pas si le chat fonctionne encore pour moi Parce que je ne vois plus rien Est-ce que vous pouvez dire quelque chose Dans le chat Ah si C'est bon Merci Fif Gérard Gérard On peut l'appeler Gérard Je vais arrêter de me pencher Parce que je deviens bossu J'essaie de rester un petit peu plus droit Je deviens bossu à force J'ai rien pour poser les pieds C'est chiant ça Vous n'avez pas une petite idée les amis Allez Faites marcher vos méninges A 23h30 Vous pouvez le faire Non Pas d'idée Bon On va l'appeler transport tycoon Ou transport biatch Transport biatch Allez Excusez moi Je me mets un petit peu sanguinaire Bob le camionneur Ah mais c'est pas mal ça Bob le camionneur Bob le Non Comment on pourrait appeler ça C'est pas mal avec Bob 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 C'est bien d'avoir des petites idées comme ça C'est plutôt sympa Il faut les avoir Bob le téton Galdrop 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 Ah c'est pas con Allez on va faire un petit hommage à PS2 Galdrop Voilà C'est un moyen de transport comme un autre On va rester en mode 2D Hein C'est pas mal en mode 2D C'est parti Donc Galdrop pour ceux qui connaissent pas Et qui jouent pas à Planetside 2 C'est quand on droppe d'un 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 Dive Qu'on droppe d'un 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 Galaxy Alors là ils me disent que Le gameplay faut le jouer Donc on joue des gameplay à fond Le moteur un petit peu moins Mais surtout le gameplay C'est parti Donc normalement Parce que moi ce que j'ai compris c'est ça Voilà ça me donne pas mal de points quand même C'est bien Pour un petit début c'est bien Ensuite Intelligence artificielle Alors je sais pas pourquoi Mais bon Pour la simulation c'est bien Intelligence artificielle Les dialogues on s'en fout Et c'est parti Voilà donc on équilibre un peu D'après la rumeur L'entreprise japonaise Nivento Donc Nintendo en gros quoi Projette de se lancer dans sa propre console de jeu Nivento est connu pour les jeux d'arcade A succès Comme Dinky King Dinky King En gros Donkey Kong Mais pas à 100% tu crois Est-ce qu'il y en a qui jouent à ce jeu Et qui s'y connaissent beaucoup plus que moi Parce que j'aurais besoin peut-être de vos De vos lumières Alors là par contre je ne sais pas du tout quoi jouer Dans la simulation Je pense que le design du monde est quand même vachement important Le graphisme Un petit peu quand même Les sons Bah on est dans la simulation Donc je pense que le son Il faut quand même qu'il soit plutôt pas mal On va faire du kiff kiff Parce que là je vous avoue Que je ne sais pas trop quoi jouer C'est bien comme ça Allez Soyez on fou Il faudrait que je me remette à Hearthstone Tiens d'ailleurs En disant je ne sais pas trop quoi jouer On dirait que je joue un jeu de cartes Il faudrait que je me remette à Hearthstone Et qu'on fasse peut-être un tournoi Parce que comme je vous ai dit Je n'ai pas pu faire le tournoi sur Ah bien bien Allez on finit On attend juste la fin du mois Donc oui Hearthstone Il faudrait que je me remette un petit peu Expérience à Hearthstone Donc là c'est pas mal J'ai débloqué quelques petits trucs quand même les amis Bien Donc c'est un jeu pépère C'est un jeu calme Ah tu fais ton intéressant D'accord Tu fais le mec en fait fiff Mais en fait il n'y a que dalle Bon choix Créer un jeu avec une bonne combinaison Sujet genre Super Bah voilà déjà Simulation de transport Ça marche La première critique de Galdrop Pour dernier jeu Vient d'arriver Vient d'arriver Ouh ça a voie Oh 8 8 Très bon jeu Très bon jeu Ça commence bien 8 8 7 Bon t'es un petit peu un enfoiré toi 7 Bah vas-y là un petit 9 Allez un petit 9 Allez je le sens le 9 Oui presque parfait Ça c'est pas trop beau ça Allez fermé Fermé ta gueule Donc là le jeu va se vendre Et donc bien sûr Bah il va mieux se vendre que l'autre Il va être 18 Les amis 18 C'est énorme 18ème pour un deuxième jeu Qui sort juste d'un garage Avec une DeLorean Et un truc de Pong C'est génial Donc là il y a la Tess Qui est sortie Donc la Tess quoi On va pouvoir peut-être faire des jeux d'action là dessus Parce que jouer avec des manettes C'est beaucoup mieux de jouer avec des manettes C'est plus sympa Jouer avec des manettes Que de jouer Alors Comment ça se passe Pour des sannes De Patrick Ah oui C'est ça C'est les gens qui En gros c'est ceux qui ont C'est les créateurs du jeu Game Dave Tycoon Qui disent merci d'avoir acheté le jeu Et tout Ça je suis vraiment content Ok donc on va faire un rapport sur notre jeu déjà Pour savoir ce qui est le mieux Ouah On a changé de jeu On a changé de jeu Bah on a refait un jeu en fait En fait tu en crées tout le temps des jeux C'est ça le truc Donc là j'en ai créé un autre Qui s'appelle Galdrop C'est une simulation de transport Qui a bien marché Tout à fait à ce début En fait tu crées Tu crées de plus en plus de jeux Donc après tu as une ludothèque absolument énorme En gros t'es une boîte Tu connais Activision Tu connais EA Games Enfin Electronic Arts Et tout ça En gros t'es ça T'es une boîte de production de jeux Tout simplement Et donc on va peut-être se lancer dans quelques recherches Qu'est-ce qu'on a dans les thèmes Animal virtuel Animal virtuel Ils sont sérieux là Comment tu veux faire un jeu avec Animal virtuel T'as cru que t'allais te prendre pour un chat ou quoi ? Donc oui Zombie Zombie je pensais qu'on allait partir là-dessus Moi j'étais un peu d'accord On va débloquer ça Zombie Parce que je pense que c'est pas mal Ok lieutenant Eh ben te revoilà ma petite biatche Ça j'aime bien quand ma biatche est là Ça me fait plaisir J'aime bien Zombie Donc là on a débloqué le thème zombie Bon je pense que bon On va jouer ça On va jouer les zombies Donc on a déjà fait transport pirate On va faire zombie Choix du genre Zombie Je pense qu'une simulation de zombie Ça n'existe pas trop Tu peux faire une simulation de zombie Mais je sais pas si ça va marcher Ensuite Tu peux faire une simulation Une stratégie de zombie Edge en vampire avec des zombies Ça envoie du pâté Tu peux faire un RPG Avec des quêtes de zombie Vas-y il va chercher ton bras Que tu as perdu Non aventure Aventure de zombie non plus Je pense que action c'est le mieux Je sais pas ce que vous en pensez Mais je pense que action c'est le mieux On va partir sur l'action Choisir la plateforme Est-ce que j'attaque sur le Commodore Et bien non On va faire un petit truc On va faire un petit truc On va pas le développer tout de suite Vous savez ce qu'on va faire On va rechercher encore des trucs Pourquoi je fais ça ? Parce que je vais attendre Que la La Comment La Tess sorte Parce que je pense que les jeux d'aventure Ou d'action Ça doit bien marcher dessus On va prendre OVNI OVNI c'est pas mal On va pas le lancer tout de suite J'attends juste qu'elle sorte Elle va sortir dans un ou deux mois Voilà Elle vient juste de sortir Donc je préfère jouer ça en fait Plutôt que Voilà Des fois il faut bien réfléchir Je vais commencer à peu près Quand est-ce que vont sortir les trucs Donc là il a fait une petite recherche Nouveau thème Oui Titan Elle est valable que pour Je l'ai pas dit en effet Et c'est vrai qu'on m'a posé la question tout à l'heure Et je suis désolé Je le remarquerai Fais un jeu de voiture Bah pour l'instant je vais pas faire un jeu de voiture Parce que J'ai pas de thème voiture J'ai le thème cyberpunk On va pas rechercher pour l'instant On va se lancer dans le développement d'un jeu J'ai pas encore le thème de De voiture Bah alors par contre on peut faire un thème zombie Comme on avait dit En action En action C'est pas mal en action Et jeu de plateforme Voilà Action La thèse Ça donne un petit plus Donc c'est bien Ah tu ne l'as pas Donc là je l'ai pas Vous voyez faut que je paye la licence Qui vaut 80 000 euros Mais ça peut fonctionner je pense Zombie action Ça peut fonctionner Donc on va toujours jouer en 2D Parce que de toute façon Il n'y a pas de nouveau moteur qui est sorti Et je l'ai Oh putain je n'ai pas donné de nom Donc vous inquiétez pas C'est pas grave On peut le renommer à la fin le jeu Donc en attendant Bah réfléchissez à un nom On peut le renommer avant de le vendre Donc on va jouer ça On va jouer le gameplay Comme ça Voilà Je pense que comme ça c'est bien Ça va s'équilibrer Je suis les aides que me donne le jeu Comme je les connais maintenant Alors Voilà Resident Evil La résidence Du diable On va l'appeler comme ça Voilà la résidence du diable Zombie War La guerre des zombies Ah la guerre des zombies C'est pas mal Tsunas aussi J'aime bien la guerre des zombies Ah la guerre des zombies J'aime bien Alors qu'est-ce qu'on joue Design du niveau Je pense que c'est plutôt important Là dessus Je sais pas trop Je sais pas trop De toute façon c'est pareil On va jouer comme ça Allez Parce que là de toute façon C'est un petit peu Je pense que voilà Le dialogue On s'en fout un petit peu Dans un jeu d'action Tout ce qu'on veut C'est de la fight Et que ça soit bien fait Les graphismes Super important Le son super important Design du monde On s'en fout Puisque Enfin il dit pas de moins On va le jouer un petit peu Mais on va mettre Un petit peu plus de son On va le faire Comme ça c'est pas mal Je pense Break the war Casse la guerre Je sais pas Euh voilà Donc on va attendre Qu'il corrige les bugs Il a fait pas mal de technologies Quand même C'est bien Voilà Hop On va attendre la fin du mois Vous voyez Semaine 2 On va attendre Semaine 3 Semaine 3 Il faut que j'arrête De me pencher comme ça Semaine 3 Semaine 4 Et fin Fin Terminé C'est vrai Mais bon T'as déjà vu des zombies Qui déloguaient toi Comme ça J'ai fait bien le zombie Ouais ça fait pas zombie J'aime bien zombie war Je vais garder ton idée Je vais l'appeler La guerre des zombies Donc on peut le changer là La guerre Des zombies Zombie Accepté Et on va le publier On va voir ce qu'ils en pensent Je pense que ça va être un bon jeu T'inquiète pas Break the war En enfreint Ça peut bien avec le cyberpunk 1 6 Oula Oh putain Oh putain Oh là là Bon je pense en effet Qu'il y a certaines Certaines combinaisons Que je connais pas bien encore Je suis pas bon dans la combinaison De certains jeux Euh non c'est pas recherche Je vais faire C'est un rapport Pas bon Pas bon Pas bon Pas bon Alors le nom normalement Ça ne change rien Jonas La guerre des zombies Et votre talent M'impressionne Mon travail consiste À construire des contrats Donc là en fait Après je vais pouvoir Travailler Pour des gens Pour des petits contrats Qui vont en fait M'aider à faire Un petit peu plus d'argent Tu crois qu'il fallait pas Le mettre sur console Ah si parce que Pas très très bon Je pense que l'action Est pas très très bon Donc zombie action Ça marche bien Vous voyez Histoire et quête Semple être pas important Pour ce type de jeu Bah j'ai pas mis D'histoire et quête Et c'est ça que je comprends pas C'est que je fais Des bonnes combinaisons Quand même Mais Je sais pas Peut-être pas le moment Parce que après Vous allez voir Qu'il y a des tendances Par exemple Les tendances de jeu d'action Ça marche Donc il faut en faire Vous voyez C'est plein de choses Comme ça en fait Ok bon On va lancer Quelques petites recherches Quoique Attendez On peut se faire On peut se faire Des travails sous contrat Ça gagne un petit peu D'argent Et ça permet De développer Un petit peu des choses Et vous allez voir Voilà Donc là Qu'est-ce que j'ai De pas trop compliqué Bah le premier Pas trop dur On va jouer ça Donc là Faut juste qu'il fasse Les points qu'il faut En fait Donc je pense qu'il va les faire Sans soucis Voilà Et en plus Ça me donne Des points de recherche Fallait mettre des dialogues C'est possible Je l'ai pas fait Voilà Donc vous voyez La thèse se vend super bien Donc je pense que c'est un support Où il faut Il faut développer des jeux Bien joué Donc là Je gagne un petit peu d'argent On va s'en faire un autre On va s'en faire un petit autre Je pense que ça Il peut le gérer aussi Voilà Donc il a fait que 100 000 Bon un peu mieux Que le premier En soi Donc on peut toujours Regarder l'historique Après Vous inquiétez pas On peut regarder l'historique De nos jeux Avec ce qu'ils nous ont Fait gagner Ou pas Ou machin Donc on verra bien Voilà Donc ça c'est fait Tac Donc j'ai gagné 20 000 dollars Enfin 20 000 euros C'est pas mal Ça je sais pas si je vais y arriver Bon on va le tenter 18 c'est juste Allez Allez Donne des points Donne des points Donne des points Ça peut le faire Ça peut le faire Allez Oui mais les Mario C'est vrai Ça serait bien Mais comment ? Comment ? Parce que si je fais des recherches De nouveaux thèmes Cyberpunk Je vais pas aller loin Le problème est là C'est que j'ai pas vraiment Des Des jeux Qui sont connus On va rechercher Des nouveaux trucs Ce qui me permettra En fait De débloquer D'autres Voilà Je recherche Je recherche Pour en avoir d'autres Fantastique Un jeu ludique Ouais Ça peut être sympa Un jeu ludique On peut essayer ça Je vais rechercher Je vais rechercher École Ça va me débloquer D'autres De toute façon J'ai encore des points De recherche Voilà Donc là On va voir aussi Le public C'est à dire Que vous allez pouvoir Mettre un public Par rapport à l'âge En fait Vous allez pouvoir Avoir des jeux Donc avec le ciblage De public Donc soit Vous allez pouvoir Gérer Final Fantasy Fantastique Ça peut marcher C'est vrai Rectise Eh bien Fantastique Moi je partirais Bien sur ce que Tu dis Biatch Merde Je l'ai pas développé Fantastique On va faire Une recherche Fantastique Comme ça Là j'aurais du J'aurais du thème Fantastique Rhythm Rhythm Mais qu'est-ce que Vous voulez faire Avec Rhythm C'est ça En fait Voilà On peut gérer Après Bon arrêtez De me donner Des trucs Oui il y a Sega en fait Qui va sortir Ses propres trucs Ses propres consoles Ah la vache On essaye de lancer ça Parce que là Pour l'instant Je peux pas rechercher De nouveau Parce qu'en fait Après on peut faire Nos propres moteurs De jeu C'est où Voilà Moteur de jeu Personnalisé C'est 50 Pas mal au dos Mal au trapèze C'est le fait De se mettre Comme ça Parce que je suis pas bien En fait Donc il faut se détendre Un petit peu Le trapèze Donc là j'ai pas assez De toute façon Pour faire des recherches Donc on va développer Un nouveau jeu Alors Soit du thème Qu'est-ce qu'on va faire Ah bah si Fantastique je l'ai Bah oui Je viens d'aller chercher On va faire un petit fantastique Un petit fantastique Ça peut être pas mal Non c'est pas mal de dos Le trapèze c'est là C'est pas le dos C'est pas le dos Les trapèzes Le trapèze c'est là Et en tout cas Vous allez voir Que la Nintendo 64 Sort dans le jeu La Dreamcast La Super NES Etc Vous allez voir Je pense que ça peut le faire Choix de plateforme Par contre Alors là J'ai aucune Ah bah si RPG RPG PC Vous voyez RPG++ Moi je le joue là dessus Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je le joue sur le PC Je le balance directement Sur le PC Alors je connais pas Des Final Fantasy Sur PC Mais je pense que PC est bien Voilà Piatch est d'accord avec moi Parce que après de toute façon Ouais PC Yes Allez On joue le PC Donc par contre le nom Le nom Alors Final Fantasy C'est C'est nul C'est nul comme nom en fait La fin de la fantasy Alors pourquoi il a été final Il a été appelé final Il ressemble à un micro-ondes Fantastique Fantastique Final Fantasy Final Fantasy La dernière fantasy La dernière fantasy On peut appeler ça comme ça The Last Fantasy Ouais Je sais pas Ouais on peut l'appeler La dernière fantasy Il m'a l'air Alors vous savez pourquoi Ça s'appelle Final Fantasy Ou pas du tout Si vous savez Dites moi Parce que moi je sais Dernière fantasy C'est pas mal En 2D bien sûr Allez c'est parti Alors histoire et quête C'est super important Ah tu ne sais pas Batsuna sait Moi je sais aussi pourquoi Non Vous voulez que je vous le dise Ou pas Ouais En fait En fait tout simplement Square Enix Qui est le développeur De Final Fantasy Était complètement en faillite Ils allaient fermer Et voilà Merci Tsunas Tu vois ça rapproche ce que j'allais dire Ils étaient en faillite Ils allaient fermer les portes Square Enix était fini Et le Ils ont sorti le truc Voilà La dernière fantasy En fait c'est vraiment ça C'est Final Fantasy C'est le dernier jeu qu'ils ont sorti C'était Ils jouaient le tout Pour le tout Soit ça marchait Soit ça marchait pas Ils fermaient définitivement Les portes Sauf que ça a fonctionné Donc du coup Il y en a eu 13 Comme tu dis Voilà Tout simplement Non c'est Square Enix Le premier C'est Square Enix Sur Ou Squaresoft Non Squares9 Squaresoft Excuse moi Tsunas Oui t'as raison C'est Squaresoft Qui est devenu Square Enix Donc Pour le RPG Je pense que le gameplay Est super important En fait il faut regarder La barre qui est en bas Parce que vous pouvez descendre Et monter Si je fais ça en fait Vous allez voir Qu'ils font tous la même chose Le gameplay Alors l'histoire et les quêtes C'est sûr c'est important L'histoire et les quêtes On mise tout là dessus Ils font un bon gameplay quand même Dans un RPG Il faut qu'il y ait quelque chose Le moteur Un petit peu moins Mais je pense que Comme ça c'est pas mal Moi je dirais que Ça fait du Du bon 50% 30% Et 20% C'est pas mal ça ou pas Qu'est-ce que vous en pensez Moi je pense que oui Allez on part comme ça J'ai pas le temps de vous poser la question J'y vais Pour moi un RPG c'est ça Voilà Ensuite Dialogue Dialogue super important Dans un RPG On est d'accord Je baisse les autres On réfléchit après Dialogue pour moi C'est super important Ensuite Design du niveau Je sais pas Qu'est-ce qu'on appelle Le design du niveau C'est ça le problème C'est que des fois C'est un peu difficile A cerner Surtout dans certains Types De Design du niveau Design du niveau Ouais Parce qu'il faut quand même Que voilà Il y ait quelque chose En effet Et bah moi je dirais Qu'on fait pareil 50% De Voilà Et de l'intelligence Ah tu dirais 40% De l'intelligence artificielle C'est vrai qu'il faut De l'intelligence artificielle En face Donc le design du niveau Je descendrais un petit peu Et plus jouer sur L'intelligence artificielle Voilà Moi je dirais comme ça A la limite Beaucoup de dialogue Beaucoup d'intelligence artificielle Et moins de design Euh non Je viens juste de voir là Ce que t'as dit Des scènes Tu vois ce que j'écris D'accord Bon on va descendre alors L'intelligence artificielle Et je pense qu'il faut plus jouer Le design du niveau Ça veut dire Ça veut dire Que la complexité Les choses qu'il y a à faire Je pense que ça peut Oui En effet Je suis d'accord avec toi C'est important Qu'est-ce que vous en pensez Dites moi Moi je pense que ça peut être bien Je pense que c'est le bon Le bon truc Ouais c'est le top Pour toi biatche Pour toi ça marche En gros j'ai fait presque du Un tiers Un tiers Un tiers quoi Mais j'ai vraiment trop mis quoi Tu penses aussi Tsuna Bah l'intelligence artificielle Pour moi L'intelligence artificielle C'est plus que ça réagisse en face Si bon Un RPG Il faut plus du Il faut plus du background Un RPG Du dialogue Des quêtes Du design Du niveau Maintenant j'ai bien compris Ce que c'était Bon allez Je lance comme ça Beaucoup de design Alors design du monde Là il m'a dit PAM Plus là dessus Donc on joue là dessus Parce que je le connais déjà Les sons Les sons Les sons C'est pas super important Dans un RPG Je dirais pas Que c'est ce qu'il y a De plus important Les graphismes Il faut quand même Qu'il y ait quelque chose Une matière Mais le design du monde Je pense que je le mettrais bien A 50% en fait Et les sons un petit peu moins On s'en tape du son On est d'accord Surtout que c'est des sons basiques Pour l'instant c'est Bip 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 Donc le son Je le mettrais même au minimum Et jouer vraiment Les graphismes Voilà Le design du monde A 50% Et les graphismes A 35-40% Ouais Allez on joue comme ça On va voir ce que ça donne En fait c'est ça C'est des recettes le jeu Donc ah Il y a la Sega qui est sortie La nouvelle Sega La Master 5 Toute première Sega Vous allez vous faire Têtement connue je pense C'est plutôt pas mal Je marque des points Vous m'avez donné des bonnes idées Quand vous avez un jeu En fait qui marque pas mal de points Des deux côtés C'est que normalement Ça doit fonctionner Tu me diras tout à l'heure Ça a fait ça Mais c'est pas pour ça Que ça a marché Pourquoi tu crées des bugs Une espèce de bite Parce que je pense Qu'en fait Le jeu n'avait pas les licences Pour mettre les vrais noms Voilà Donc il a fait 14 points de design Quand même C'est pas mal Ça veut dire Qu'il y a beaucoup de design Donc je pense Que dans le design Normalement Pour un RPG C'est ce qu'il y a De plus important Donc là J'augmente de tout C'est mon troisième jeu Je suis passé niveau 2 Presque partout On publie Et là Les notes Attention Roulement de tambour Un bon jeu 7 c'est bien J'ai réussi Alors mon record C'est 10 10 10 9 10 10 10 9 Ouais c'est ça Ouais il existe une note 5 Game hero Allez note bien toi Le jeu Les jeux de type RPG Rentent bien sur les PC Donc ça c'est bien Bon c'est pas trop mauvais Les notes qu'on a eu C'est moyen Mais c'est pas trop mauvais En même temps On n'a pas un super moteur Pour l'instant On va juste faire une chose Grand 67 On va faire un rapport Sur notre jeu Pour voir les choses Qu'il faut faire Et les choses qu'il ne faut pas faire Voilà Bah c'est ça Comme les tout premiers PES Asmodeus Je sais pas si t'as connu PES Je crois même que ça s'appelait ISS Les tout premiers PES S'appelait ISS Donc fantasy et RPG Sont une bonne combinaison Voilà Donc en effet On n'a pas fait de bêtises Les amis Son semblent être peu importants pour ce type de jeu Donc on a bien fait de ne pas mettre beaucoup de sons Parce que ça ne servait pas à grand chose Voilà donc là ils ont sorti la vena On va rechercher des nouvelles choses Et moi je partirai bien pour le ciblage du public Alors le ciblage du public Pour moi C'est pas super important Enfin moi je préfère avoir un bon thème à la limite Histoire alternative Quoi qu'il y en a certes Histoire alternative Rhythme J'ai cyberpunk où je peux faire quelque chose J'ai encore voyage temporaire On peut faire quelque chose Un bon jeu d'aventure de voyage temporaire Ah bah moi je partirai plus là dessus On va rien chercher Et on va faire un petit jeu De recherche Si vous connaissiez Si vous connaissez ça Donc c'est un voyage temporel Avec un choix de genre aventure Je pense que ça peut bien marcher Et par contre Jeux d'aventure Moi je mettrais ça sur PC aussi Jeux d'aventure Parce que là le reste J'ai vraiment pas d'idée Aventure Je mettrais ça sur PC C'est les jeux de recherche Les point and click Qu'il y avait au début Comme les Justement il y avait un jeu de pirate Comme ça C'était je sais plus le nom Bref Donc là voyage temporel Bah il y a la machine à remonter le temps GTA 5 il est sorti Ouais mais Mais ça on pourra après en fait Parce que tu vas voir en plus FIF Tu vas rigoler mais Tu vas pouvoir après rechercher Le Retour vers le passé C'est pas mal ça Retour vers le passé Ah j'aime bien Tsunna Bien joué Pas cuit Pourquoi je sais pas Donc je disais oui On va pouvoir en fait débloquer Le monde ouvert Le multijoueur Plein de choses comme ça Plein de choses comme ça Qui sont Qui sont plutôt sympas je trouve Vers le passé Retour vers le passé J'aime bien Allez hop C'est parti Donc tout en 2D On fait rien en mode texte Tout en 2D Voilà Donc c'est de l'aventure De l'aventure Qu'est-ce qu'il faut Ce qu'on appelle L'histoire à quête L'histoire à quête L'histoire à quête Pour de l'aventure Je pense que c'est plutôt utile Moi je pense Un gameplay Moi pour moi le gameplay C'est plus Toi tu dirais le gameplay Biatche Gameplay D'accord Gameplay à fond Ça marche Je vous fais confiance Histoire à quête Oui c'est important Ça c'est sûr Le moteur Le moteur c'est quoi C'est les réactions des choses C'est le fait de pouvoir Peut-être interagir avec les choses Ou tout ça Je sais pas Je dis peut-être une bêtise Game pour toi Le gameplay Tu le mettras à moitié Bah si t'es à peu près à moitié Là on est à peu près À 40-40-20 Ça sert à rien pour toi le moteur Ok On part comme ça Allez On joue comme ça C'est parti Moi j'équilibre pas trop les choses Vous avez vu Je vous écoute Je vous fais confiance Hé Bah vous avez pas Torque Vous avez pas C'est le moteur graphique C'est le truc qui envoie du lourd Ou pas quoi Dans un jeu d'action C'est bien Un moteur graphique Alors les dialogues C'est super important Donc ça c'est logique Intelligence artificielle On s'en fout de ça Dans une aventure Non Design du niveau C'est bien que ça soit complexe Dans un jeu d'aventure Qu'il y ait quelque chose Qu'on puisse interagir Les dialogues Ok On sait qu'il faut mettre à fond Le design du niveau Pour moi le design du niveau C'est plutôt pas mal Parce qu'il faudrait Qu'il y ait des choses complexes Imaginons on prend Indiana Jones Ils ont fait quelques jeux d'aventure Comme Lara Croft L'intelligence artificielle On s'en tape On est d'accord Moi je pardonne ce principe là On prend les Lara Croft Et tout ça Les design du niveau C'est super important Les choses qui ont été Il faut que ça soit complexe Pour pouvoir passer par là Par là Et qu'il faut rechercher Je pense que c'est pas mal Moi je mettrais plus comme ça Dialogue à fond Et design du niveau Peut-être un peu moins Qu'on joue un petit peu sur les dialogues Mais comme ça quoi Moi je dirais comme ça Voilà Qu'au moins on fait vraiment 50% de dialogue 50% du temps de dialogue 40% sur ça Et à peine 10% sur l'intelligence artificielle Qu'on s'en tape complètement Si je pouvais l'enlever Je l'enlèverais Moi je pense comme ça c'est bien Voilà Donc là il me dit quoi Design du monde à fond Ça on change pas Les graphismes Les graphismes d'un jeu d'aventure Je sais pas du tout Ouais mais c'est un jeu d'aventure C'est pas un jeu d'action Titan Un jeu d'aventure C'est plus avancé Machin Bah le son je sais pas Pour une aventure Le son Non c'est plus la simulation Ou l'action En fait faut Le graphisme Tu te dis baisse le Ouais vraiment Je suis joué sur le design Un peu de graphisme Mais vite fait Et le son Et le son Le son Je peux remonter un petit peu Le son Mais sans plus J'ai une petite ambiance sonore Allez Passe comme ça Tu crois le son Pour que ça soit immersif Mais c'est pas un jeu d'action C'est plus un jeu d'aventure Je mets un petit peu plus De graphisme Et un petit peu de son Quand même Voilà On est bien comme ça je pense C'est vrai Allez On tente comme ça La dernière fantasy C'est quand même pas mal vendu C'était moyen Mais c'est quand même pas mal vendu Ouais je pense que vous m'avez bien Bien conseillé Mais pourquoi tu fais un bug Espèce d'abruti Je veux qu'il gagne des points Bon on va voir ce que ça donne Allez publiez Pris le bon dieu les amis Alléluia S'il vous plaît Retour vers le passé J'ai vu le 10 pointer le bout de son nez Et 8 C'est bien les amis C'est bien Vous m'avez super bien conseillé 9 9 9 Ouh Baby Hatch Ça c'est bien 10 9 9 9 Un petit 10 Un petit 10 Un petit 10 9 Allez super 8 9 9 9 C'est génial ça Vous m'avez super bien conseillé On fait le petit rapport En attendant de voir 8 75 De moyenne Super les amis Merci à vous C'est pas mal comme jeu Vous voyez Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je le trouve sympa ce petit jeu Plus à des C'est sympa Voilà Donc moteur semble pas être important Pour ce type de jeu Bien joué Et correspondance plateforme Genre aventure PC Bon Donc aventure PC Ça marche bien Voilà Pas mal hein ce jeu Franchement c'est original De développer des petits jeux Et tout Et vous allez voir qu'après On va augmenter Donc nos Donc d'après nos études de marché Le jeu Récemment publié En rendant un succès Inattendu auprès des joueurs Le C.H. Game Est un nouveau venu Dans l'industrie viollique Mais nous attendons Avec impatience Leur prochaine production Ok Donc là on est bien Alors le problème Voilà Ça c'est une grosse bêtise Qu'il faut pas faire Biatch Je l'ai fait hier Je me suis dit Vas-y je fais les suites Je fais les suites Et je le fais exactement De la même façon Et il faut pas Pourquoi ? Parce que pas tout de suite Parce qu'après Tu peux débloquer la recherche Suite Et en fait Tu vas venir faire la suite De ton truc Mais logique Donc du coup Le jeu Il va reconnaître Que c'est une suite Et là tu vas faire quelque chose Mais tu peux pas l'appeler comme ça Retour vers le passé 2 Ça va pas marcher Donc les casual games On a sorti les casual games Donc les casual games C'est tous les petits jeux Faciles à jouer Voilà Donc là vous voyez Que le Govodor Semble perdre lentement Des parts de marché Par rapport aux constructeurs de PC Donc là ils vont commencer A perdre en fait Pas mal de 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 parts de marché Donc c'était une bêtise De jouer sur le Govodor Donc le truc à pas faire Je le savais de toute façon C'est pour ça que je l'ai pas fait On va faire une recherche Et on va développer Notre propre moteur de jeu Parce que je pense que là Ça va nous permettre D'avoir quelque chose D'un petit peu plus fini Donc on va voir Notre premier Le Biatch Engine On va l'appeler Biatch Engine Ah oui Tac Donc voilà Maintenant je peux faire En fait moi même Vous pouvez maintenant Créer vos propres moteurs de jeu Pour commencer Fermer ce message Machin et tout Donc voilà Maintenant Putain d'accord Il s'est super bien vendu Les amis Voilà Donc là on peut créer Notre moteur de jeu Donc on va l'appeler Biatch Engine One Tout quoi C'est pas plus compliqué Pas plus simple je veux dire Et donc là on va choisir Donc mettre de la 2D Mais V2 Donc un petit peu mieux Histoire linéaire Parce que ça permet D'avoir des meilleures quêtes Et des meilleures histoires Des choses qui se suivent En fait Et les sauvegardes Les sauvegardes c'est important Dans un jeu d'aventure par exemple Les sauvegardes Pourtant ils disaient que le moteur N'était pas super important Mais pour moi Alors il y a des choses Je trouve le jeu est pas mal Mais il y a des choses qui sont Des fois un petit peu contradictoires Je trouve Et ils sortent là Game Boy La Game Link Ils appellent ça La Game Boy Qu'on peut emporter partout Donc ça c'est pas mal Pour un petit jeu d'aventure Comme Pokémon par exemple Qui a été un des premiers jeux Qu'il y avait sur la Game Boy Que j'ai eu d'ailleurs Pokémon rouge et Pokémon bleu Moi j'avais le bleu Qui était vraiment pas mal Voilà donc là Le Biatch Engine 1 Est terminé Donc on va pouvoir L'intégrer à nos nouveaux jeux Nos suivants Nos jeux suivants Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on a des recherches Encore à faire Le ciblage Les casual game Les didacticiels Et les sons mono Donc là par contre J'ai pas grand chose J'en ai que 12 Je peux juste chercher Un nouveau thème Il n'y a pas grand chose On va regarder Quel jeu je peux faire On va peut-être faire des contrats Histoire de se faire un peu d'argent Donc ils sont pas trop compliqués Le premier n'était pas compliqué Test de jeu J'ai 3 semaines pour tester un jeu Donc voilà Là ils sortent la Game Boy Peut-être sortir un jeu Sur la Game Boy Je sais pas Ça peut être sympa Et quoi que nous Apparemment On s'est plus spécialisé sur le PC D'accord Donc là j'ai gagné un petit peu de sous On va continuer On va faire ça Ça je pense qu'on peut le faire C'est pas compliqué non plus On va se dire les amis Encore un petit quart d'heure On va arrêter à minuit et demi Ça sera déjà pas mal On aura fait une heure et demie A peu près de live Une bonne heure Une bonne heure Parce que je commence un petit peu fatigué Vous voyez même si je travaille pas demain On va faire un petit travail encore Je sais pas si je vais le réussir celui-là J'ai de l'argent On va le tenter quand même Ouh il va être dur Mon ami va être très compliqué Ah bah si tu te grattes la tête Tu risques pas de le faire Putain il est con Ah bah je vais pas y arriver Je vais avoir la pénalité Alors maintenant on peut faire du marketing Donc ça c'est bien le marketing Ah bah j'ai pas réussi Donc là au moins 8 Euh on va faire le Donc là je sais pas si j'ai assez pour le rechercher Oh c'est 5 40 points Je sais pas assez Euh 17 Ciblage Nouveau thème Didacticiel Ça augmente le gameplay le didacticiel Pour les jeux d'aventure Ça peut être pas mal Alors on va développer un nouveau jeu Hein Allons-y Qu'est-ce qu'on peut faire de beau Alors on a fait voyage temporel On a fait pirate On a fait transport zombie On a fait Fantastique Qu'est-ce qu'on fait de nouveau Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi tout Je vous écoute C'est bien quand même Vous êtes parti vous coucher les amis ou quoi Est-ce qu'il reste du monde Bah oui quand même Titan Tsunam Mouha Biatch Jonas Asmo Alors j'ai peut-être un problème de chat Si vous dites quelque chose Dites-moi Vous avez pas une idée là Qu'on peut faire Bah à mon avis Je dois avoir un problème de chat Parce que je vois plus Je vais le fermer Et je rouvre ça A moins que vous êtes peut-être tous partis Aïe Ah ouais J'ai le chat qui bug là les amis J'ai le chat qui bug parce que je ne vois plus rien Il charge et il n'y a plus rien Merde Petit con Ah oui J'ai même la page complète qui bug Alors si vous me voyez vous J'arrive Alors attendez Je vais rouvrir complètement la page Ah je crois que le chat twitch m'a lâché J'espère pas ça serait con La pub Si je vais directement sur le chat Pour ouvrir le chat Merde Ouais j'ai pas de chat de ouvert J'ai rien du tout Si je vais On va essayer sur la chaîne twitch directement Est-ce que je vais voir le chat Si ça marche ça serait cool Sinon je pense qu'à mon avis Ah bof J'ai twitch qui ne fonctionne plus du tout Si j'essaye d'aller sur Twitch Sinon c'est bon Ah oui Putain j'ai mal Je vais retourner sur The Gaming Show Est-ce qu'il m'a chargé le chat ? Non Bon bah les amis c'est pas grave On va arrêter là de toute façon Je vais pas redévelopper un jeu De toute façon j'arrive pas à avoir le chat C'est dommage parce que c'est plus sympa quand on joue tous ensemble De toute façon vous êtes plus très très nombreux Ça pose pas de soucis On aura passé en tout cas une super soirée Surtout sur le live de Rome Total War Et puis ce bon petit jeu aussi qui est bien sympa Merci à tous en tout cas d'avoir regardé le live ce soir Vous étiez nombreux Et ça fait plaisir J'espère que ça continuera Parce que franchement génial Franchement génial Alors n'oubliez pas N'oubliez pas Je suis pas seul sur le Sur notre Sur notre Comment Euh Merde Il m'a déstabilisé avec son message à la conduite Euh N'oubliez pas les autres Sur le Sur la The Gaming Show Je ne suis pas tout seul On est tous On est tous ensemble Voilà on fait pas mal de lives et tout ça Donc n'hésitez pas à regarder les autres aussi Maintenant surtout que Alors Quand vous arrivez sur le site De The Gaming Show Vous voyez qu'il n'y a pas que Euh Il n'y a pas Avant on pouvait en fait tout simplement Cliquer sur les têtes Sur les logos de chacun Pour pouvoir regarder les lives Maintenant c'est terminé Vous n'avez plus besoin Il y a un stream Général Un stream d'accueil Où on stream tous les trois Sur ce même player Donc vous n'avez plus besoin D'aller voir directement Les chaînes De chaque streamer Vous pouvez directement Aller Sur l'accueil du Voilà The Gaming Show Point fr The-gaming-show Point fr Vous avez directement le stream Donc il n'y a plus besoin de ça Et puis bien sûr Bah Grâce à mon ami Tsunna Grâce à Ce grand graphiste Très très bon Qui est encore là je pense Mais de toute façon Je ne vois plus le chat Euh Euh On aura bientôt Bientôt Un beau site Pas bientôt Parce que notre codeur Il faut qu'il soit dispo Surtout Il ne sera pas dispo tout de suite Mais on aura un super site Beaucoup plus lisible Et beaucoup plus sympa Que Que ce qu'on a là Même si Ça reste simple et fonctionnel C'est tout ce qu'il nous faut Mais voilà Donc voilà Donc voilà 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 J'aime bien le mot voilà Je vais arrêter de le dire Vous avez Ce Cet accueil Avec le stream Je vous fais des gros bisous Les amis Merci à tous N'oubliez pas Le Faites tourner Le concours Le concours Comment Battlefield 4 Petite info Par contre Dimanche 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 Je ne fais pas de PlanetSavio Parce que je ne suis pas là Dimanche soir Donc excusez moi Je sais que vous aimez bien ce jeu Mais excusez moi Je ne serai pas dispo Demain vous n'êtes Non plus pas là Parce que tout le monde Ne fait pas le pont Moi je le fais Donc je ne vais pas faire de live La journée Ça ne sert à rien Par contre il y en a un Demain soir De la part de Tom Ne l'oubliez pas Mais par contre Dimanche prochain Il y aura un Live PlanetSavio De toute façon Je remettrai le planning Comme d'habitude Je remettrai le planning Sur la chaîne YouTube Et puis comme ça Vous serez au courant de tout Voilà bon Sur ce les amis Je vous fais vraiment des gros bisous Cette fois-ci Et je vous dis A bientôt pour nouvelles aventures Merci à tous